Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous faire la revue tant attendue de mes cadeaux d'anniversaire alors je pense que vous remarquez j'ai changé la disposition de ma chambre, je vous en ai fait un room tour et voilà donc dites moi ce que vous pensez de cette nouvelle disposition la luminosité est à mon sens bien meilleure, dites moi ce que vous en pensez et voilà donc cette vidéo de mes cadeaux d'anniversaire m'a été vraiment beaucoup demandé je ne fais pas cette vidéo pour étaler tout ce que j'ai eu à mon anniversaire c'est plus pour vous présenter un peu comme ça ce que j'aime peut-être vous pourrez me cerner un petit peu plus, savoir la personne que je suis à travers ces cadeaux parce que j'ai été vraiment très très gâtée par ma famille par mes amis par mon chéri enfin voilà j'ai vraiment été super gâtée et voilà donc cette vidéo va durer un petit peu longtemps donc je vous préviens à l'avance et on va tout de suite commencer alors déjà pour commencer j'ai eu à mon anniversaire le pull que je porte sur moi c'est un pull qui vient de chez Promod et dessus je ne sais pas si vous voyez bien il y a un très très joli éléphant voilà j'adore ce genre de vêtement il est un petit peu il est tout doux et il est un peu en je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme matière dedans je vais vous dire ça parce que je vais regarder l'étiquette tout simplement coton et polyester voilà c'est un pull en coton tout doux et vraiment avec cet éléphant que je trouve super beau je pense que là vous le voyez bien voilà donc ça c'est mon chéri qui me l'a offert ensuite je vais j'ai eu pratiquement aucun cadeau pour la Fimo juste une chose que je vais vous montrer tout de suite et après ce sera que des choses pour moi des tricats de filles alors le seul cadeau pour la Fimo que j'ai eu c'est le vernis classificateur de Cléopâtre ça faisait super longtemps que je voulais tester ce vernis je ne sais pas vraiment encore comment est-ce qu'il s'utilise je ne me suis pas penchée sur la question si vous avez des infos à me donner par rapport à ce vernis n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire et puis moi de mon côté quand je l'aurai testé je vous en dirai un petit peu plus peut-être dans une revue voilà ensuite on rentre dans le vif du sujet des cadeaux complètement dingues que j'ai reçu donc encore pardon chéri vraiment je le remercie mille fois j'ai eu la Naked 2 de Urban Decay donc ça fait très 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 longtemps que je que je la voulais et enfin je suis super super contente donc je me suis maquillée avec aujourd'hui je ne pense pas que vous verrez grand chose parce qu'il ne fait pas beau dehors et enfin voilà je pense que vous ne verrez rien bref je vous montre vite fait je ne sais pas si vous allez si on va vraiment bien voir les phares qui sont à l'intérieur voilà je vous montre vraiment rapidement c'est juste pour vous donner une idée ce sont des nudes je pense que la plupart d'entre vous la connaissent déjà avec on a un pinceau double embout donc vous voyez il y a deux embouts différents et aussi dans le pack j'ai eu un petit gloss comme ça qui sent enfin vous voyez il est un peu rosé je le porte aussi sur moi là et ce petit gloss et bien en fait il sent la menthe donc c'est super surprenant pour cette couleur de sentir la menthe et en plus c'est une menthe vraiment sucrée c'est très très agréable à porter ça donne ça fait frais en fait et exactement moi je l'associe vous voyez les tic tacs normaux les tic tacs à la menthe pas extra fortes ou tout ça les tic tacs à la menthe la première couche qui est blanche sucrée légèrement mentholée et bien je trouve que ça a exactement ce goût voilà enfin goût si je puis dire cette odeur se rapporte à ce goût vous voyez ça sent trop bon grimace très 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 glam ensuite qu'est-ce que j'ai eu je sais même pas par où commencer tellement j'en ai eu on reste dans du maquillage ça c'est ma maman je dirais qui me l'a offert et c'est le blush rocateur de Benefit on en parle beaucoup en ce moment sur Youtube c'est un vous allez pas bien voir la couleur évidemment c'est un rose un peu qui tire un peu sur l'argent sur le doré pardon ouais ce qu'on peut appeler un rose gold il est super joli je le porte aussi également en blush mais je sais pas si ça sert à grand chose de vous le dire et avec il y a un pinceau comme ça pour appliquer voilà il y a un petit mémoire j'ai aussi par ma maman euh tout 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 cette palette de chez Benefit voilà j'aime beaucoup cette marque Benefit de maquillage donc là vous allez voir que j'aime beaucoup le maquillage donc voilà donc c'est une palette comme ça il y a 4 fards poudre 2 fards crème et vous voyez ce sont des couleurs aussi assez nude là vous allez pas bien voir vous avez l'impression que c'est un que c'est un rose mais en fait c'est un corail et euh peut-être que si je vous montre vous voyez déjà le packaging est très très joli aussi voilà et là aussi vous avez derrière le détail des teintes voilà euh pour ce cadeau là c'est fait ensuite j'ai eu d'autres choses de la marque Urban Decay qui ont été offerts par des amis donc j'ai eu un un stylo enfin un crayon pour les yeux c'est le Vice je vous fais un petit voilà c'est un violet très très joli avec de légères paillettes il est très 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 beau je l'adore et comme j'ai les yeux verts le violet c'est parfait c'est une couleur qui est très très qui va très très bien aux yeux verts disons ensuite j'ai eu un fard encore un fard Urban Decay qui est vert comme ça c'est le Mildewo voilà il est super joli et j'ai eu la base pour la paupière la comment est-ce qu'elle s'appelle celle-ci Eyeshadow Eyeshadow Primer Potion voilà c'est la base pour faire tenir le fard à paupières une grande partie de la journée ça fonctionne très très bien j'adore ensuite j'ai eu encore du maquillage c'est de Christian Dior alors je vais vous montrer ça en détail donc là vous avez la boîte est comme ça argentée et ça se présente comme ça donc là vous avez une petite palette de fards et là vous avez un mascara je l'ai ouvert c'est un embout recourbé j'aime beaucoup un embout recourbé comme ça et là dans cette petite palette vous voyez il y a 5 fards qui sont dans les gris bleus à peu près voilà ils sont super jolis je les ai swatchés ils sont vraiment très très beaux je ne me suis pas encore maquillée avec donc sur la paupière je ne sais pas encore trop ce que ça donne mais voilà donc c'est pas fini je vous ai dit j'ai été vraiment très très gâtée j'espère que vous êtes encore avec moi j'ai eu aussi un collier comme ça il est trop trop beau donc c'est un collier or et il y a des petits des petits je ne sais pas comment dire des petits strass bleu turquoise il est super long et je le trouve trop trop beau voilà ah aussi là un autre cadeau que j'ai beaucoup adoré c'est ma que j'ai vraiment adoré c'est ma soeur qui me l'a offert et vous allez voir il me correspond vraiment c'est un bull avec un chien voilà qui vient de chez ProMod et c'est un bulldog français il est trop trop adorable je le mettrai pour aller au boulot et ça fera bien rire mes clients je pense ProMod c'est un de mes magasins de vêtements préférés je trouve toujours des trucs super sympas et il y a tout le temps plein de vêtements avec des animaux dessus que ce soit des tirs des chiens des éléphants comme vous voyez là des zèbres aussi enfin bref il y a toujours plein de vêtements sympas que j'adore et pour finir j'ai eu un sac à main Lollipops et il est comme ça je suis fan de ce sac il est vraiment magnifique donc je voulais un sac marron et noir et c'est vrai que celui-ci me correspond vraiment donc vous voyez c'est en 6000 cuir en fait un peu effet peau de serpent c'est du faux bien évidemment je ne porte pas de vrai je ne porte pas de fourrure je ne porte pas de jamais j'achèterai un sac avec de la vraie peau de serpent voilà donc là peau de serpent un peu ici effet léopard et là encore un peu genre peau de serpent il est trop trop beau je l'adore voilà donc sac Lollipops et là avec le petit chat voilà donc je pense que quand vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo de mes catégories de l'anniversaire vous vous attendiez à peut-être voir plus de trucs sur la FIMO mais c'est vrai que j'ai pas eu de demande particulière en ce qui concerne la FIMO c'est vrai que maintenant comme je suis professionnelle je me débrouille vachement avec mes achats de FIMO et ça a plu c'était des cadeaux de Fifi des cadeaux juste pour moi voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions ou des petits commentaires n'hésitez pas à m'écrire je voudrais aussi vous remercier d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne à vous abonner à me laisser des commentaires ça me fait vraiment très très chaud au coeur vous me laissez énormément de gentils commentaires et malheureusement maintenant j'ai du mal à répondre à tout le monde donc je m'en excuse par avant si je ne peux pas répondre à tous vos messages mais c'est que j'en ai tellement que maintenant ça devient difficile de répondre à tout le monde voilà je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao